Salut salut ! Hello les amis ! Je suis de retour ! Ouiiii ! Allez c'est parti ! Ouh salut tout le monde ! Salut salut ! Ohlala ça fait bizarre de reprendre les streams, ça fait hyper bizarre ! Hello ? Salut je suis super contente de revenir de vous voir ! Oh manu zen ! Ohlala ! Salut ! Oh ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir ! Ohlala quelle aventure ! Quelle aventure ! Bon avant de reprendre Red Dead évidemment faut que je vous raconte pourquoi cette absence, à peu près deux mois, deux mois et demi ? Eh deux mois, deux mois, deux mois d'absence ! Alors, par où commencer ? J'ai une nouvelle vie ! J'ai eu la chance énorme de travailler pour un pour travailler pour un grand éditeur de jeux vidéo pour des raisons contractuelles je ne peux pas dire quel est ce quel est cet éditeur mais je suis très heureuse mais du coup ce nouveau job m'a fait déménager et changer de pays ! Donc je ne suis plus parisienne, je ne suis plus à Paris, je ne suis plus en France, j'habite désormais à Amsterdam et du coup deux mois de déménagement, le déménagement a été assez rapide en vrai, il s'est fait en deux semaines mais du coup le temps de prendre mes marques pour ce job, le temps de tout mettre en place, le temps d'avoir aussi une très bonne connexion internet parce que c'était pas ça au début, on va pas se mentir c'était pas ça et ça m'a beaucoup manqué d'où le fait que sur le site il n'y avait pas d'actualité non plus, j'avais une connexion vraiment très limite sur internet, la wifi n'est pas la même ici qu'en France, la fibre et compagnie c'est pas pareil mais donc voilà donc je suis très très contente de ce job mais ça prend beaucoup de temps du coup c'est toute nouvelle vie comme je l'ai dit, c'est un changement de coupe de cheveux ! Ah t'as remarqué, t'as remarqué ! mais oui c'est un changement de coupe de cheveux effectivement j'ai coupé mes cheveux il n'y a pas longtemps mais c'est un changement sur plein de choses, c'est un peu horrible que je ne suis pas trop trop enfin c'est un peu horrible, c'est un peu normal aussi que je puisse pas en parler sur mon stream personnel de mon nouveau taf mais très très contente j'ai été dans le domaine du jeu vidéo depuis pratiquement 8 voire 10 ans, j'ai eu un petit passage à vide avec le covid, j'étais en freelance, on va pas se mentir le freelance c'est être en freelance c'est très compliqué donc il était nécessaire que je trouve un job entre guillemets et vraiment bingo quoi c'est c'est incroyable c'est même moi encore maintenant là vous dire ça être en stream avec vous mon dernier stream vraiment c'était il y a deux mois dans ma petite chambre je m'attendais pas à ce changement j'ai postulé ouais j'ai postulé en août je crois je pensais pas avoir le job et en deux ou trois semaines ok t'as le job par contre faut que tu déménages ah ok c'est génial franchement c'est génial c'est hyper prenant après les changements bah comme je l'ai dit c'est le pays on va pas se mentir je me plaignais à paris du froid je raconte pas en hollande en hollande c'est pas la même la langue aussi clairement le néerlandais n'est pas une langue très facile à comprendre et à apprendre aussi donc on est on n'y est pas encore et dans ce nouveau job faut savoir que la plupart sont d'origine sud coréenne et et la plupart de mon équipe quelle est cette musique ah oui c'est vraiment musique de noël ouais non je préfère ça va faire un peu rap ou je ne sais quoi mais c'est pas grave musique de noël c'est un peu déprimant mais mais oui du coup j'ai beaucoup de sud coréens dans mon taf et dans mon équipe en particulier c'est vraiment tout ce que j'ai rêvé c'est une équipe internationale donc j'ai des anglais des espagnols des italiens des allemands des hollandais je crois que j'ai tout le monde quoi pratiquement des grecs et la langue c'est que en anglais donc clairement je vais être un peu dans le cliché de la petite française parisienne qui bon contrairement aux autres apparemment mon équipe me dit que je suis une des premières françaises à vraiment faire l'effort de parler une autre langue à savoir l'anglais mais on n'est pas bilingue on va pas mentir on va pas mito donc donc voilà franchement ça me fait extrêmement plaisir d'être de retour de pouvoir faire un stream et de pouvoir parler en français voilà ça fait plaisir en tout cas merci manu zen d'être là merci je suis très contente aussi vraiment je mais voilà comme je l'ai dit c'est un nouveau job et du coup comme c'est un job international ce n'est pas sous les lois françaises donc ce n'est pas 35 heures mais 40 heures donc mes journées sont très très longues mais je suis très heureuse vraiment je suis à vous pouvez pas rêver mieux ou là j'ai l'impression que mon micro il a lâché un moment donné micro fait des dingueries donc voilà bon ceci étant dit on est là pour jouer on est là pour reprendre le stream donc encore une fois le site est de retour aussi je voulais me dégager du temps pour faire des articles et j'ai réussi avec les game awards donc ça y est je suis de retour donc on va reprendre red dead je sais plus exactement où j'en étais sinon manu zen raconte moi toi comment ça va effectivement c'était long ça vous m'avez manqué ça me fait trop du bien d'être de retour je ne sais même plus où on s'est arrêté je sais qu'on est à la fin mais comme je suis les quêtes annexes également je sais plus exactement où on en est comme d'hab n'hésitez pas à me dire au niveau du son surtout que là j'ai galéré avec ma table de mixage je devais lancer le string beaucoup plus tôt oui c'était à 21h30 j'ai une heure de retard je suis désolé ça n'arrivera plus promis mais malheureusement tout ce qui implique déménagement implique déménagement du pc et des branchements et tout et la police attendra même avec des tests évidemment le jour j ça ne marche jamais comme on veut bon allez on va dans ce jeu c'est parti hop normalement alors faut vraiment me dire au niveau du micro et du son parce que le jeu parfois il est il sera trop fort quand je vais tirer ou quoi donc n'hésitez pas à me dire n'hésitez pas du tout les micros les bizarres je m'entends les vacances approche doucement il est temps en trop bien trop bien t'as les vacances de noël du coup j'ai l'impression que mon micro je m'entends en off c'est très très bizarre c'est très très bizarre manuja n'hésite pas à me dire au niveau du son parce que là j'ai un retour mais j'ai l'impression que mon retour est faussé je suis trop contente de reprendre le stream oh la la ok il n'y a pas grand chose qui me botte en ce moment je deviens difficile non bah en vrai c'est pas que tu deviens difficile en vrai c'est rien il n'y a rien je peux comprendre je peux comprendre qu'au niveau des jeux enfin bon moi je force un petit peu parce qu'en vrai oh est ce que je vais le chasser lui est ce qu'on est comme ça non de toute façon là j'ai pas mon pourquoi j'ai pas mon arc où est mon arc c'est une blague où est mon arc j'ai pas envie de le maman en vrai je pense pas que tu deviens difficile non c'est vrai que comme je dis je force parce qu'il ya tellement de jeux que je dois faire moi après red dead en vrai j'ai la ps5 comme je l'ai dit et depuis que je l'ai et surtout même ceux qui vont voir ça en replay ne m'insultez pas s'il vous plaît mais c'est vrai que j'ai pas eu le temps d'y jouer plus que ça oui alors j'étais à trilogie j'ai cru comprendre j'ai cru comprendre que c'était un peu c'était particulier quoi je peux comprendre mais ça m'énerve ces décrochages de son je les entends moi aussi c'est très énervant oui j'ai cru comprendre effectivement que oui non mais je veux bien que je veux bien te croire mon pot c'était si horrible que ça j'ai est ce que si je fais un one shot je suis pas fier je suis pas fier en vrai je voulais faire un sujet vraiment après pas fier ans c'est horrible pourquoi je fais ça en vrai pourquoi je fais ça annoncé ce que j'ai vu là les retours c'était j'ai vu des vidéos je me suis dit mais ils ont pas osé c'est un prank c'est vraiment un prank on s'est horrible mais qu'est ce que j'ai fait un pauvre cerf comme ça je l'attaque normal je sais même plus on en est là je sais plus que qu'est ce qu'on fait où sommes nous pourquoi on est là déjà on est dans l'histoire principale ça fait longtemps ok je vais vendre cadavre de qu'est ce que je suis vraiment une folle moi au moins heureusement qu'ils ont accepté heureusement qu'ils ont accepté remboursement parce que bon t'imagine et pourtant je suis rockstar fanboy je les défends beck et ong depuis des années mais là ouais non mais moi aussi hein moi aussi à la base j'adore rockstar mais bon à un moment donné tu vois c'est comme c'est direct project à la base moi je les kiffin puis a eu cyberpunk voilà et pareil mais c'est super beau ici alors excuse moi je prends je reprends mes marques parce que je ne sais plus du tout on est ce qu'on doit faire qu'est qu'est pas ça alors oui on avait des quêtes effectivement vous invité dans sa cabane pour chasser avec lui très bien john marston donc ça ce sont les quêtes principales et et du coup on en est où là dans les quêtes ça dit souhaite vous parler je ne sais plus comment on s'est arrêté de vous a dit à john et vous de vous ok et plus battante ah oui on va commencer à rentrer dans cet arc très bien et lui il veut qu'on chasse avec lui parce qu'on a envie je suis pas sûr on est où là ok on est loin là quand même on est on est loin ça oui je me rappelle en plus manu zen c'est vrai c'est vrai ça c'est un seul point positif alors je le lis pour ceux qui ne comprennent pas manu zen a dit cyberpunk 2077 je me suis remis cette semaine c'est avec ton stream sur ce jeu que j'étais trouvé sur twitch et depuis et ça fait plus d'un an maintenant puisque ça cyberpunk est sorti il ya un an officiellement ça fait un an qu'on se connaît et ça fait un an que tu es toujours fidèle donc merci à toi et ça me touche en vrai ça ça me je commence à je commence à tailler cyberpunk mais en vrai là c'est en train de c'est vrai en plus c'est vrai c'est vrai que c'est sur cyberpunk qu'on s'est connu c'est vrai merci à toi en tout cas de toujours être là malgré mes grands mes grands moments d'absence mais là vraiment c'était dur psychologiquement bah déjà déménagement les gens sont il ya des gens qui ont l'habitude de déménager faut savoir que moi en 30 ans ça fait c'est c'est pratiquement mon premier déménagement donc c'est 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 particulier quel déménagement quoi première fois que tu déménages en gros et carrément je dépasse des frontières donc mais merci à toi en tout cas allez on va se faire une petite quête on va se faire une petite pour se remettre dans l'ambiance qu'en vrai j'ai pas envie de chasser avec l'autre gars là on va se faire une mission armes interdites et yassadi à saint-denis allez on va aller voir john on va aller voir john on va prendre dada on va traverser beaucoup on va faire beaucoup de chemin mais c'est voulu pour se remettre dans l'ambiance mon petit dada d'amour ça fait longtemps oui ça fait longtemps toi comment on fait déjà je ouais voilà ça va nous faire du chemin mais au moins comme ça je suis un petit peu parler je peux voir voilà il est là mon arc au cas où si on voit une petite bébête sympa à ce jeu est toujours incroyable il n'y a rien à dire ah non mais ça a été l'enfer je passe les détails parce que ça peut vite être chiant mais je ne vais pas mentir ça a été déjà ça a été ma plus grosse préoccupation quand j'ai déménagé je me suis dit mais mon stream mais mon site mais mon ordi parce que du coup avec mes trois ordi là c'est enfin mes deux ordi et mes trois écrans et tout le setup un peu la flemme quoi donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait des vidéos en débranchant mes ordi et mes et mes affaires en ayant l'espoir dans mon nouvel appart de d'avoir ce qu'il faut mais comme j'ai déménagé entre guillemets en one shot je savais pas non plus à part être basée sur des photos et maintenant du coup j'ai une roommate qui se trouve être ma meilleure amie donc je suis très très contente mais c'est c'était quand même le stress quoi je lui ai dit écoute je veux absolument je veux absolument alors pardon deux secondes je veux absolument enfin j'ai deux conditions si j'ai invité avec toi aux pays bas c'est une super bonne connexion internet et et bon c'est après encore une fois ce n'est pas de son ressort mais c'est vrai que là le cette condition parfois pour des gens qui ne stream pas ou qui ne sont pas dans milieu de une ou alors attend qu'est-ce qu'il a fait lui non non lui il a fait quelque chose de pas bien on va aller le chasser on va aller le chasser parce qu'on est quelqu'un de bien il a fait quelque chose de pas bien alors est-ce que on le ce que l'oubliant voilà cette donne c'est propre c'est très très propre non non mais par contre je vais t'aider madame attend faut que je l'arrête ou le cheval ok on la sauve lâcher mais elle est morte ah oui oui j'ai peur bon me remercie pas surtout ok c'est bon j'ai eu j'ai eu ma bonne action de valider c'est super donc oui oui pardon je me suis interrompu oui donc du coup non c'était 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 terrible donc ouais ma seule condition c'était d'avoir une super connexion internet donc comme je l'ai dit au début quand je suis arrivé alors après encore une fois elle n'est pas elle n'est pas dans ce milieu et c'est vrai que comme je l'ai dit dans le milieu du gaming du streaming ça requiert d'avoir une très très bonne connexion internet mais très solide mais pour la plupart des gens surtout quand ils travaillent avec de la bureautique ils n'ont pas besoin d'avoir la fibre et d'avoir la super connexion internet de malade le strict minimum bureautique suffit alors moi c'était pas le cas donc vraiment j'ai après je suis contente parce que dans mon dans ma nouvelle entreprise du coup j'ai un bureau avec un pc de malade avec mais du coup grâce à la covid enfin c'est pas grâce à la covid c'est plutôt à cause de la covid pourquoi je dis grâce non à cause de la covid nous sommes en télétravail donc nous travaillons depuis la maison depuis deux trois semaines et là là j'ai j'ai dit à ma roommate non écoute moi je suis désolé internet je peux pas je peux pas je pouvais encore temporiser quand je travaillais au bureau sauf que pour les streams ça aurait été très compliqué je pouvais même pas lancer un stream tellement la connexion était pourri je le stream ne se lançait pas j'ai essayé non ça ne tenait pas donc donc voilà ça a été énormément vraiment sincèrement ça a été très très compliqué au qu'est ce qu'il ya là mais mais ouais non ça a été dur le déménagement avec les affaires de stream ouais c'est et c'est comment ta vie amsterdam parce que je n'y suis jamais allé je n'y suis jamais allé je n'y suis jamais allé qu'en tant que touriste c'est particulier alors moi j'habite un petit peu en dehors mais c'est vraiment à dix minutes d'amsterdam parce que faut le dire amsterdam est très très cher je prends encore mes marques il ya il ya encore je suis encore en procès c'est un clairement de passer de la vie parisienne à la vie hollandaise c'est complètement différent globalement c'est du positif globalement enfin vraiment j'ai rien à dire je suis très très contente je j'ai un super job j'ai un super appart j'habite avec ma meilleure amie que je connais depuis plus de 25 ans donc en vrai il ya pire il ya vraiment pire par contre j'ai des ennemis par contre la barrière de la langue on va pas se mentir c'est vrai que là se retrouver dans un pays où tu comprends pas pas ce qu'on te dit voilà moi je bascule automatiquement sur l'anglais après ce qui est très bien et ce qui est génial avec les hollandais c'est que ils sont très très fort en anglais donc ils arrivent automatiquement à basculer en anglais quand tu quand tu leur dis où il y avait un petit bug là quand tu leur dis désolé je suis désolé je ne comprends pas votre langue est ce qu'on peut parler en anglais là dessus ils sont hyper chill et donc ça c'est cool mais bon c'est vrai que ça reste problématique quoi ça reste problématique parce que bah quand tu as du courrier voilà là aujourd'hui typiquement j'ai reçu un courrier alors oui tu as google traduction mais enfin voilà quand tu te fais livrer quelque chose quand tu commandes à manger aussi fin t'as ce réflexe ou ah non c'est pas en français et en dehors du fait que ça soit pas en français c'est aussi alors c'est pas en français mais c'est aussi en anglais ils peuvent très bien te dire alors ça m'est pas encore arrivé personnellement mais ils peuvent te dire non mais par contre moi je ne parle pas anglais on a en hollande tu parles hollandais quoi tu débrouilles c'est donc de ce point de vue là c'est assez bizarre c'est assez bizarre parce que bah j'oublie quoi parfois j'oublie je vais dehors quand je vais au magasin quand je fais mes courses quand je croise des gens et que battent entend une autre langue et tu dis ah oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai tu n'es plus en france là c'est ce n'est plus ta langue maternelle il faut que tu tu faut que tu t'adaptes donc voilà et puis ici ce qui est très violent c'est surtout le froid le froid il est balaise le vent ici c'est le vent il t'agresse quoi il te c'est il te transporte il te balaye je n'ai pas de mots pour ça mais le vent il est coriace hyper coriace donc ouais c'est vrai qu'au niveau du temps et puis aussi au niveau de leur personnalité c'est 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 une nouvelle langue c'est 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 un nouveau décor ils sont assez différents des français de d'un point de vue bah façon les hollandais ne sont pas des français mais bah comme je l'ai dit la langue ce sont des gens qui parlent très fort dans la rue donc parfois tu as cette impression qui t'agresse mais en fait ils t'agressent pas c'est juste que c'est leur manière de parler le fait de pas comprendre aussi donc du coup parfois tu penses qu'ils t'engueulent mais non ils t'engueulent pas c'est juste que encore une fois c'est leur manière de parler leur franchise aussi faut savoir que bon les français on est connu aussi pour pour être assez direct et la réputation qu'on a clairement nous les français à l'étranger c'est on se plaint sans arrêt c'est pas forcément faux c'est pas forcément vrai pour tous mais c'est pas forcément faux voilà mais c'est vrai qu'ils ont une approche différente des relations c'est à dire que quand ils ont quelque chose à te dire ça te plaît ça te plaît pas ils te le disent dans la dans la tronche tu le prends t'es content t'es pas content c'est comme ça donc c'est ça reste particulier mais ils me disent tous enfin quand j'étais au bureau je me plaignais du froid et ils me disaient mais attends mais on n'est pas encore janvier ou février donc c'est rien c'est vrai Dutch a perdu la boule faut pas oublier c'est vrai il avait tué l'autre là comment il s'appelait le mec à son nid là qui avait enlevé le petit donne comment il s'appelle oh je sais plus mais je me rappelle on l'avait balancé au croco et tout je suis poste un médit il s'est passé d'un ménage j'ai fait un peu plus tard j'ai fait une façon de faire j'ai fait une chose j'ai fait une chose je suis sûre que tu dois prendre cette femme et la fille et se rappelera tu dois tu vois tu peux faire quelque chose à Jack c'est c'est ça ou enfin je ne vois pas d'un côté mais quoi sur la paix ? la paix de la paix ? c'est la paix à quoi vous voulez ? c'est quoi tu vas faire ? Ah, je serai bien, mais fais-le, pour moi. Ça me ferait me sentir bien que je devais faire ça. Il a raison, mais... J'essaie d'ajuster mon micro, ça aussi pareil avec le déménagement malheureusement. Il n'y a rien de pire que de réajuster tout, c'est l'enfer, c'est le cauchemar ça. Mais là, les seuls soucis que j'ai eu c'était vraiment... Enfin, les seuls soucis c'est déjà des gros soucis, c'était au niveau du son, mais globalement, je suis contente. Le retour a l'air d'être bon, ça a l'air d'être stable. Le jeu et internet a l'air de tenir, c'était ma plus grosse hantise. Donc ça va. Ah, je n'aime pas cette mission. Je crois que j'ai toujours du mal à chaque fois ici. J'ai aucun sens de la coordination, c'est horrible. Je dois faire quoi, je spam? Bon, je vais spammer, hein. Oh, c'est horrible. Oh, c'est horrible. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai faite en première. Allez, c'est une question de coordination. Allez, on l'a. On l'a. On l'a, on l'a. Ok. On l'a, on l'a. Ok. Ok. Heureusement que ce n'était pas loin. Heureusement que quoi n'était pas loin. Par rapport au jeu ou par rapport à... Ah, c'est bon. C'est bon. On l'a. On l'a. Je suis prêt, viens. Ok, on l'a. All right, on l'a. On l'a. On l'a. On l'a. On l'a. On l'a. Ok, bon. On l'a. De trajet en wagonnet. Ouais, non, c'est... Moi, la coordination, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est pour ça qu'il y a des jeux où clairement... Non. C'est pas pour moi. C'est... Dès qu'il faut être en rythme ou quoi, c'est... C'est très compliqué. Même quand je fais du sport et que parfois il y a des exercices où tu dois être en coordination, je suis là... Oh non, secours. Je comprends rien. On essaye, on essaye. Je suis très contente parce que c'est un petit stream chill. Moi, en même temps, je me remets dans le jeu. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées en deux mois. C'est incroyable comment en deux mois une vie peut changer. Une petite partie. Hey, tu rigoles ? Ah non, c'était... J'allais te montrer derrière le fond vert parce que j'ai la guitare de Guitar Hero. Mais je l'ai dans mon autre chambre en France. J'oublie ? Oh là, non. Non. Bon, on n'oublie pas évidemment que je suis Miss Maladroite, hein. On ne fait pas semblant. C'est... C'est... Ah là, c'est... Attention à la marche. C'est... Ah là, c'était... Ah là, c'était... Ah, c'était spécial, hein. C'était... Ah... Ah là ! Ah là là ! Ah... 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 Attaché... Ah là là, on a du mal, on a du mal ! Ah ah ahah ! Heu... Voilà. Je sais plus comment reprendre après ça. Faut pas oublier que je suis maladroite hein. Faut pas l'oublier mais alors là c'était débile. Euh oui non pardon oui je voulais te dire j'ai la guitare accrochée à mon mur de Guitar Hero. Mais euh... bah accrochée à mon mur hein. Donc ça veut déjà tout dire. Mais c'est dans mon autre chambre. En France. Parce que du coup j'allais te la montrer en disant Ah mais regarde ! Ouais bah non. Non non. Pas dans cette chambre. Pas dans cet appart. C'est ma petite maman. C'est le monde qui n'est pas adapté et tu as raison. Mais tu as tellement raison Manuzen. C'est le monde qui n'est pas adapté alors. Bien sûr. Oh la la. J'aimerais tellement sortir cette phrase de cow-boy à chaque fois. Dès qu'il y a quelque chose qui va pas c'est dans ma vie. C'est vous qui comprenez pas. Vous êtes pas adapté quoi. Vous s'adaptez à moi. C'est tellement génial. Bon je suis pas sûre qu'on me répondrait de la même manière mais... Qu'on me répondrait très bien mais... J'aime. 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 J'aime beaucoup. Oh l'ambiance. Vraiment hein. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé Red Dead Red Enchanté. Mais moi j'aime ce jeu quoi. Je l'aime vraiment. Je comprends pas que... Oula. Pourquoi cette musique très stressante comme ça ? Super sûrement par contre. Faut pas me faire flipper comme ça. Alors par contre euh... La manette quand je te demande de faire quelque chose euh... Déjantez ? Ah attends. Il y a quelque chose qui m'échappe là. Il m'a regardé bizarre. Ah tu m'étonnes. Le jeu est bugué ou c'est... Nan c'est sûrement moi qui suis bugué par le coup là. Qu'est-ce qui m'échappe ? Bah oui je suis débile je dois remonter. Je dois remonter je pense. Je pense que c'est ça en fait. Simplement. Voilà. Bah oui je suis débile. Je suis débile. Ouais c'était ça. Ouais ouais c'était ça. Ouais ouais non mais moi et les lectures de cartes hein c'est... C'est la carte qui est pas adaptée. Rires. Oui oui oui. Oui on y va on y va. Pfff. Et on va foirer cette mission. On la foire ou on la foire pas ? Si j'avais un modo là je lui dirais de... Ouais on la foire. J'lui aurais dit de... Ah mais en fait c'est bugué c'est fait exprès. Ouais. J'aurais dit de faire un petit sondage là. On rate on rate pas. Bon visiblement on a réussi tout va bien. On a réussi. J'suis plutôt fière parce que là euh... Cette mission à chaque fois je la foire. J'suis assez fière de moi. J'suis assez fière de moi. Non mais là en fait euh... Clairement j'ai vu que c'est... A partir du moment où tu fais l'effort. Même si c'est pas trop coordonné. D'essayer. Bah le train là il était bugué. Le train il n'avançait pas vraiment. Allez boum. Allez boum. Boum ! Déclencher. Ouuu feu d'artifice. Yes. Yes. Well I guess old Dutch got all the smokey wants. Let's hope so. You really think that'll draw attention away from us ? Nan je crois pas non. Ok we'll see. Tell the truth. I'm not even sure I fully understand Dutch's plan with all this. I'm not sure to understand Dutch. On va pas se mentir. Oh la la. You've been loyal. I've been loyal. Look at that girl. You know all that ever mattered to me was loyalty. That's all I knew. So I. So I. Not anymore John. Soon. You gotta go. 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 Don't look back. Think about it. I've done a lot of thinking. Look at us. Out here risking our nexion for what is this. For an idea that doesn't work anymore. What do you mean ? You know just what I mean. You know just what I mean. You know just what I mean. J'avais oublié Arthur et ça. Et sa voix tu sais à la fois il te conseille mais il te menace tu sais. Ah oui t'as besoin de vacances Arthur c'est vrai. Regarde moi cette tête. Oh non non. Ha ha. Tell me more. Oh il est tellement badass Arthur je le kiffe. Je le kiffe. C'est exactement ça. Arthur c'est exactement un passif agressif. Quoique Dutch aussi hein. En vrai Dutch il est aussi passif agressif. Lui c'est un peu plus vénère quand même Dutch par rapport à Arthur. Mais Arthur c'est un passif agressif avant l'heure en fait. Mais on l'aime quand même. Ouais. Non non mais en vrai ils sont tous un peu. Oh la la. Et par contre quand je le vois. N'oublions pas. Alors remettons dans le contexte. Pour ceux qui vont venir plus tard ou qui vont regarder en replay. Je suis un peu. Je joue un peu en tâtonnant. Puisque je n'ai pas joué depuis deux mois. Mais pour remettre dans le contexte. Parce que je connais à peu près l'histoire. Arthur a découvert qu'il était malade. Qu'il avait la tuberculose. Donc normalement quand je joue. Et que ça implique de l'énergie. J'ai une très très faible énergie. On peut voir que le personnage maigrit. De plus en plus. Et d'où cette mine affreuse. Où les yeux rouges et tout ça. Parce que bon et clairement. Il est en train de dépérir le pauvre petit gars quoi. Donc voilà. Pour remettre un peu dans le contexte. Alors. Ok mon dada est là. Bon tant qu'à faire hein. On est là. On va ici hein. Arme interdite. Même l'arc ? Il me semble que l'arc est autorisé. Non. Alors par contre j'ai deux chevaux. Euh. Deux chevaux. J'ai dit les deux chevaux. J'ai quand même osé dire cette phrase. Viens mon bébé. Oh oui mon amour. Oh la la. Moi je t'aime. Euh. Ça fait longtemps mon petit bébé d'amour. Il est beau en plus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh oh. Il y a une mission. Il y a tout qui a été bloqué. Pourquoi tout a été bloqué ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh oh non. Oh oh. Zut. Le Booty Hunters. Oh oh. J'ai complètement perdu les Booty Hunters. Laissez-moi. Laissez-moi. Alors il faut savoir dans ce jeu les Booty Hunters ce sont des chasseurs de primes. Et je viens juste d'éclater un pont avec des explosifs donc forcément je suis recherchée. Mais j'ai réussi à les échapper. Ce jeu est tellement, entre guillemets, irréaliste parce qu'effectivement quand on vient de commettre un crime ou qu'on a fait une mauvaise action, bah les autorités vont... Si les autorités ne sont pas au courant bah on a les Booty Hunters, les chasseurs de primes. Et comme on est recherchées, bah... D'après il va pas mal. Les prochaines grosses sorties de jeux via ton boulot ? Pas du tout. Pas du tout. Euh... Parce qu'en gros je travaille pour un éditeur de jeux. Euh... Donc euh... Ça concerne que ce que les... ce que les jeux... Euh... Que les jeux qui sont édités... Par cette entreprise. Mais euh... C'est... C'est des jeux spécifiques en fait. C'est une catégorie de jeux. C'est souvent des... 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 Des MMO. Mais c'est pas euh... Disons que c'est pas euh... Nintendo, Xbox euh... Euh... Ce genre de... De compagnie euh... C'est... C'est vraiment très euh... Comment dire... C'est... C'est une grande compagnie mais c'est pas euh... Général quoi. C'est vraiment euh... Des jeux de niche. C'est... Je pense que je me suis mort. Et je espère que tu trouves la paix. Je ne sais pas trop de paix. Je ne sais pas trop de paix. Je suis content avec mon fils, Le impétuel prince. Je crois que tu as eu avais avec lui. Je suis désolé. Je suis désolée. Je pense que j'ai l'air de grandeur de un rey conventionnel. Je ne sais pas trop de rey. Je pense que j'ai eu la chance de s'éloigner. Je ne sais pas trop d'indemnements. Je n'ai pas trop d'attente. Je ne sais pas trop d'attente. Je ne sais pas si j'ai eu le cas. Je ne sais pas trop d'attente. Je ne sais pas si j'avais pas d'attente. Je suis désolée pour mon fils. Je suis désolée. Je suis désolée. My son thinks there is glory in death. Maybe he's right. But for me, I saw death being handed out so freely with the most foolish of men. I never could equate it with victory. Glory has come in service. Maybe. Maybe not, I don't know. I've killed a lot of people. For a whole lot of dumb reasons. I've never seen a lot of glory in it. Well, your friend, Mr. Grandelvan, he talks a lot. I don't know him, but my son is easily lit. I'm not sure I'll get you. Maybe we could go for a ride. I'm an old man. My whole life, I've tried to bring peace. I'm not sure I can do it. Please, please, it won't take long. Maybe I can do it. Oh, thank you, Manuzan. Franchement, you're adorable. Uhm... Merci à toi. Voilà, en plus, c'est restée tard. Là, si tu vas te lever tôt le matin... Et toujours un plaisir aussi de t'avoir à mes côtés. Merci énormément. Ça fait trop du bien d'être de retour. Et j'espère te voir la prochaine fois, en tout cas. Merci, beaucoup. Et bonne nuit, bonne soirée. Bonne nuit. A très vite et merci encore pour ton soutien, même au niveau du site et des réseaux sociaux. Merci énormément. Bye bye ! C'est vrai je peux l'aider, j'avais oublié mais c'est vrai que je peux l'aider. Allez on va l'aider, oui on va l'aider. On va faire des bonnes actions, on veut terminer en faisant une bonne action. T'inquiète pas je vais t'aider, je vais t'aider. C'est une des parties que j'aime beaucoup dans le jeu, avec plus battant et compagnie. Je trouve ça super sympa qu'ils aient mis cette portion aussi. Non c'est pas ton fils. Ah ça par contre c'est pas cool, c'est à dire qu'on fait des mauvaises actions et c'est eux qui craignent quoi. Génial. C'est pas trop sympa que j'ai envie de vous donner. Vous voyez les vols là-bas, c'est ce que j'ai essayé de m'aider à mon fils ? La brutalité et la beauté sont tous autour de nous. Mais souvent, nous ne pouvons pas voir à travers notre propre groupe. C'est juste... C'est ce que j'ai essayé d'enseigner à mon fils. Ouais ça c'est triste. Ok. Moi qui allais sortir mon arc pour les abattre. Je suis contente de l'avoir rien fait. C'est à moite d'idée là ? Ouais non c'est à lui il m'a montré. Ah oui il est vraiment en mode je veux parler donc il prend son temps. C'est ça ? Ah non visiblement c'est moi qui... Je sais pas si c'est un bug du jeu, j'ai un peu l'impression. Allez. Vas-y. Oh là là c'est... Ça lag hein ? Allez. On va avancer là. Ok. Pas de soucis. D'accord. Moi je te cherche là. Je suis, pas de soucis. Je dois descendre avec toi. A priori oui. C'est vrai que mon cheval je l'ai quand même appelé Pony. C'est vrai, c'est vrai. Ok. Très bien. Allez continue. Ouf. Ma santé là ça va pas du tout par contre. Faut que je mange. Ok ouais. Ça fera l'affaire mais c'est pas... La sortiment de biscuits. Un petit pain. Ça me fait rire à chaque fois. Un petit pain. Allez. Let's go. C'est un petit pain. C'est un pain. C'est un pain. C'est un pain. Oh là là. Ce décor. Incroyable. Juste voir au niveau de la map. Parce que c'est vrai que c'est un endroit. A chaque fois je me demande où c'est exactement. Ah ah. Effectivement, effectivement. Et j'avais le grizzly ici. Très bien. Très bien. Très bien. Ok. On a fait beaucoup pour considérer la situation. Mais je dois continuer à chercher à résoudre les matters dans des négociations. La guerre serait fictite. Tes gens sont heureux de t'avoir. Je ne suis pas... ...sûr. 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 ça fera un bon mélange très bien mon dada il se sent pas il se sent pas super bien c'est trop sympa c'est un amour oh il va c'est pas une autre je sais un docteur il dit que je suis en un peu mal Ok, je vais nourrir mon cheval, ça fait du bien, super. Sa santé au moins, à défaut de moi pouvoir gérer ma santé. Oh la la, ça descend, ça en fait des choses. Alors cette partie elle est toujours un peu compliquée parce que comme c'est scripté, quand tu descends en même temps que lui, il te ralentit, le jeu en fait t'empêche de le dépasser ou d'aller plus vite. Mais du coup parfois c'est frustrant parce que tu veux prendre des raccourcis, tu veux aller plus vite, c'est pas forcément ce que je veux. C'est vrai que parfois il y a ces moments un peu de... Ok, là par exemple, j'ai trompé. Ok, ok. Très bien, allons-y. Ah oui. Oula. Ça c'est pas bon ça. Ça c'est terrible ça. Super. Ça en vrai, ça me fait super mal au cœur. Bon, le Chanupa. On doit chercher le Chanupa. Euh... On va trouver le Chanupa, t'inquiète pas. Examinez. Il y avait la flasque. Examinez. Il y avait la flasque. Ça en vrai c'est vraiment pas cool quoi. C'est vraiment pas cool. Il est où ? Ok. Ah oui c'est eux qui ont... Clairement c'est eux qui ont profané quoi. Y'a un bug là, y'a un méga bug du jeu qui est passé. C'est indignable. Et à un moment donné, ils provoquent donc forcément... Pas si je le retourne. Le retourne ? Allez, allons trouver le Chanupa. Allez, on va en comprendre, c'est réglé. Et on a pas besoin de se manger effectivement. Je vais essayer d'assurer qu'ils ne savent même pas que je suis là, mais... C'est un peu risqué ce que je fais, mais en vrai... Ça me permet d'aller plus vite. Ah, ça c'est pas terrible. Si je veux passer inaperçu, je préfère pas emmener Dada. Parce que si mon cheval le voit, ça va être compliqué. Je voulais dire s'il voit mon cheval, vous avez compris je pense. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, comme on le sait, la discrétion et moi ça fait 2. Mais on va essayer quand même de réussir cette mission, comme il le faut. Ça reste rissen. Ça reste rissen. Et si je vois ici. Sous-titrage ST' 501 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 C'est dur ! C'est à moi une des meilleures missions du jeu ça aussi. Il y en a tellement, mais celle-ci est incroyable aussi. Il y a pas de moyen de monter sur l'autre fois. Allez. Toujours flippant. Retourner à l'endroit où se trouve le terreur. Ah oui, il était... Non, bah non. On avance doucement, mais sûrement. Non, je dois passer en extérieur. Comment je fais ? Où je rentre à l'intérieur ? Je crois que j'ai raté la mission. C'est pas très clair en vrai. C'est pas terrible. Ouais, là j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait du boudin. J'ai fait du boudin, j'ai fait du boudin. Désolé, j'ai raté la mission. Euh... Après il y avait une pièce où il y avait une arme. Je pense que j'aurais dû continuer là. Même si la map n'utilisait pas ça. En vrai, il y a deux manières... Je peux passer par là aussi. Pardon. Ok, je passe par ce chemin. Pourquoi pas. Est-ce que je vais continuer à monter les escaliers ? Ce serait plus logique en vrai. Ouais, rapprochez-vous de la position du tireur. C'était tout simple comme ça. Evidemment y'a personne. Ah il m'a fait peur. Il m'a fait peur. Il m'a fait peur. Oh la la, au secours. Oh mon dieu, je suis en sang. Il m'a fait peur. Ils sont où ? Euh, ça dit... ok. On va l'aider là, le fameux corps. Il a ont eu laissé. Il est connu. Il a muesté. Et abusé pendant une décennie, entre cinq États. Il semble qu'avec piscine. Aujourd'hui, j'ai pris la sommeil. de toujours être condamné à être pendu. Alors lui il s'attend à ce qu'on le sauve, parce qu'il pense que ces hommes et tout ça vont le sauver. Et il commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui va pas. Et Arthur qui lui donne le coup de grâce, il comprend qu'il va être pendu et pas sauvé. Tiens il comprend que c'est fini pour lui quoi, c'est terrible. C'est tellement puissante cette scène. Et là, elle part en voyant. En vrai, j'suis très très nulle en... J'suis très très nulle en Snake. Y'en a d'autres. Y'en a d'autres. Y'en a un petit petit petit. J'y arrive pas non. ... 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 And it seems you cannot live any other way. When I'm with you, the world makes sense. But when we are apart, I see clearly that your world is not a world from which one can escape. I'm so sorry for everything. For everything long ago and for starting up that business again. There's a good man within you, Arthur. But he is wrestling with a giant. And the giant wins time and again. You've broken my heart again. And I fear I have broken yours. And for that, I will never forgive myself. But you must let me go now. I enclose a room you gave me many years ago when we were both young. Not because I don't like it, but. Because I care for it far too much. And it reminds me too much of you. I hope one day you will find some people in love who can use this. For it kept me thinking of you all these years. And I hope by returning it to you, I can finally be free. Goodbye, Mary. It's good. But then, in addition to this, in addition to that, in addition to that, in addition to that and being ill of the pits, Arthur, 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 enfin, Arthur, 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 Arthur. Son amour de jeunesse. Allez. Oh non, photographie. Il faut la regarder. Il faut la regarder. Passe partout. Poison through. Oh, c'est intéressant, ça. c'est son amour de jeunesse et évidemment elle n'oublie pas qu'on est là quoi quand on a besoin d'aide elle nous appelle y'a pas de soucis et là ça y est elle en a marre elle rentre avec nous évidemment elle ne connait pas notre situation ah là là bague de mari et on veut voir la photo avant de terminer ce stream carte photographie photographie de mari Arthur jeune oh y'a rien derrière oh c'est bizarre de voir Arthur comme ça n'empêche c'est ouais il était plus jeune mari a pas trop changé un peu plus jeune aussi mais Arthur ah là là bon bon les amis pour aujourd'hui je pense que ça sera tout on va juste basculer sur un peu de son un petit peu de son alors je ne sais pas ce que c'est allez bon on ne sait pas trop ce que c'est mais allons-y bah écoutez bah pour aujourd'hui on va s'arrêter en tout cas moi ça m'a fait un bien fou de reprendre les streams je ne pensais pas à ce point là j'étais un peu stressée honnêtement avec le déménagement et toute la reprise je me suis dit que ça allait être je me suis dit que ça allait être particulier mais en vrai je suis super contente merci à tous ceux qui sont venus me voir qui ont été de passage et écoutez si vous voulez même pour tous les autres rester au courant de mes streams n'hésitez pas n'hésitez pas et allez sur instagram yikibaileti et là vous avez tous mes réseaux donc n'hésitez pas merci encore à tous tous ceux qui étaient là au début Manu Zen Big Yoshi Dropsy merci bonne soirée bonne nuit oui oui il se fait un peu tard je vais essayer de faire le montage le plus vite possible pour que la vidéo soit sur youtube en tout cas merci à tous je vous souhaite une bonne nuit à très bientôt et il faut qu'on termine ce jeu donc il y a encore plein d'aventures qui nous attendent je vous fais de gros bisous bonne soirée bonne nuit et à très vite ciao 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 Sous-titrage ST' 501